On va maintenant parler d'automation. Alors, je vais vous faire une petite description de l'automation pour les personnes qui ne seraient pas forcément au fait de à quoi peut servir l'automation dans une session de mix. Je vais agrandir un peu mes pistes. Et si vous voyez bien, là, j'ai tout un tas de points. Vous voyez ici, 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 tout un tas de points qui sont créés. Ces points, c'est des points d'automation, c'est-à-dire que c'est des mouvements que Pro Tools va me permettre de faire plutôt que de les faire moi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai que deux mains, donc je ne vais pas pouvoir faire tous les mouvements. Pro Tools va me permettre de faire tout un tas de mouvements en même temps, que ce soit sur des écus, sur des compresses, sur des volumes, sur des panoramiques. Ce n'est pas dur. Dans Pro Tools, tout va pouvoir être automatisé et tout va pouvoir bouger en temps réel. Donc, l'automation, ça va nous servir à ça. Ça va nous servir à pouvoir faire bouger tout un tas de paramètres, que ce soit des FX, des scènes, des volumes, des pannes. Donc, au moment où on va lire notre session, les paramètres vont bouger. D'accord ? Et Pro Tools va donc nous permettre de créer des automations, donc des mouvements particuliers pour des paramètres donnés, pour que notre titre devienne de plus en plus vivant. Donc, voilà à quoi va nous servir l'automation, c'est-à-dire à générer du mouvement dans notre titre et à générer du mouvement dans les paramètres.